Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Five Farm. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'un nouveau DLC est apparu, il s'agit des cieux d'Azoria. En ce qui me concerne, j'ai dû chercher un certain temps avant de les trouver. Il se trouve que j'ai parlé au facteur qui est situé à côté de Patel. J'ai été dormir et le lendemain j'ai eu un message dans ma botolette m'indiquant qu'il fallait que je plante un haricot de Kestrel pendant un certain temps afin que celui-ci monte relativement haut et que j'atteigne la nouvelle zone de DLC. A partir de ce moment-là, il suffit de se rendre en haut, au nord de notre village, c'est pas très loin. Juste là, planter les graines mystérieuses, arroser les graines mystérieuses. Il est très probable qu'il soit nécessaire d'y retourner chaque jour pour arroser jusqu'au troisième. On voit que ça grandit de manière significative et on va donc maintenant escalader le haricot. Nous voici arrivé dans la nouvelle zone et nous pouvons même valider la quête. On peut constater qu'ils n'ont vraiment pas du tout fait les choses à moitié puisque ces DLC nous rajoutent carrément apparemment une zone relativement grande avec une nouvelle carte, ça a l'air vraiment incroyable. Plein de nouveaux PNJ. J'ai pu également constater des nouvelles ressources. Effectivement, c'est une nouvelle entrée, donc il s'agit bien de nouvelles ressources. Voilà, donc très clairement, tout est nouveau ici. C'est génial. Il y a même de nouvelles recettes. Enfin, j'ai l'impression que tout a pratiquement été ajouté. Il s'agit de retrouver Finn au village de Havrevent. Peut-être qu'il y a encore de nouvelles zones dans cette zone-là. On reconnaît ici la patte de Five Farm, ça ne fait aucun doute. Mais avec les petits nuages autour et le fait qu'on soit totalement dans le ciel, ça apporte une petite touche rafraîchissante. Il est intéressant de noter que sur la carte se trouve aussi un élément pour pouvoir se téléporter. Ça veut dire que, logiquement, depuis notre village, il sera possible de venir jusqu'ici. Il faudra donner un saut d'opale. Petit élément intéressant, c'est que vous pouvez prendre par exemple les courants. Et celui-ci est super génial parce qu'il vous permet de voir le village, vous voyez, vraiment avec du recul. Et donc, si vous avez une quête à faire, ça peut peut-être vous aider. Ok, bon, ça on commence un petit peu à voir l'habitude. Vous voyez, on nous demande de préparer différents plats. En récompense, on aura des graines de fruits étoilés et des graines de melon lunaire. Il y a fort à parier que ça nous servira pour après. Je vais bien entendu accepter cette quête. C'est ainsi que se termine cette première vidéo. En espérant qu'elle vous a plu. C'était vraiment une vidéo immersion de départ. Qu'on comprenne un petit peu comment se rendre en ces lieux. Mais sachez que je prévois bien entendu d'en préparer d'autres. Étant donné que maintenant, il y a des choses à rechercher. Je suis vraiment surpris de voir que tout ceci a été ajouté. C'est formidable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos retours. Et on se dit à très bientôt. Allez, ciao, bye. Ciao, bye.